Bonjour, c'est Anna de Décadentdecaf.com, la principale marque de café décaféiné au Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous allons poser la question. Le café ordinaire ou décaféiné affecte-t-il le syndrome métabolique ou mais, comme on l'appelle souvent ? Avant de répondre à cette question, nous devrions comprendre un peu plus ce qu'est le syndrome métabolique. En termes simples, le syndrome métabolique est une combinaison de diabète, d'hypertension artérielle ou d'hypertension et d'obésité. Cela vous expose à un risque accru de maladies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébrales et d'autres affections qui affectent les vaisseaux sanguins. Et la consommation de café peut-elle potentiellement prévenir le risque de syndrome métabolique ? Eh bien, des recherches récentes indiquent un lien entre une consommation modérée de café, caféiné et décaféiné, et un risque réduit de syndrome métabolique et soulignent le rôle potentiel de la consommation de café dans la réduction du risque de développer le mai. Alors, sur quoi porte la recherche ? Un rapport publié par la Fédération des sociétés européennes de nutrition en Irlande intitulé « Coffee and Metabolic Syndrome ». A Review of the Latest Research suggère que la consommation de café est associée à un risque réduit de syndrome métabolique. Comment la recherche a-t-elle été menée ? Eh bien, le professeur adjoint Giuseppe Grosso a passé en revue ses propres recherches scientifiques sur l'association entre la consommation de café et le méché des volontaires polonais et italiens. L'étude a exploré les perspectives mécanistes potentielles derrière l'association inverse et suggère que les polyphénols contenus dans le café pourraient être impliqués dans l'association inverse, en particulier les acides phénoliques et les flavonoïdes. La professeure agrégée Stéphania Toledo a examiné les méta-analyses tenant compte des associations entre la consommation de café et le syndrome métabolique et a conclu qu'une consommation modérée de café, 1 à 4 tasses par jour, était associée à un risque réduit de mai, alors que des apports plus élevés ne l'étaient pas, tant pour le café ordinaire que décaféiné. Et quelles ont été les principales conclusions de l'étude ? L'étude suggère que la consommation de 1 à 4 tasses de café par jour est associée à un risque réduit de mai dans les études d'observation. Les conditions spécifiques du mai, à savoir le diabète de type 2 et l'hypertension, sont également inversement associées à la consommation de café, tant pour les hommes que pour les femmes. Une consommation modérée de café caféiné et décaféiné peut être associée à un risque réduit de syndrome métabolique. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'association, même si l'importance des polyphénols et des acides hydroxycinamiques a été mise en évidence. Chez décadentdecaf.com, nous recommandons le processus de décaféination à l'eau suisse, qui utilise de l'eau, sans produits chimiques, pour décaféiner les grains de café et est à 99,9% sans caféine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.decadentdecaf.com ou consultez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos sur le décaféiné, la caféine et le café. More about this source texte source texte requierait de fort additional translation information. Sound feedback. Side panel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada